tout le monde parle des gilets jaunes et on oublie le reste dit que yémen ils sont bombardés en palestinisme sont bombardés que c'est que en libye c'est mad max il ya eu hier un coup d'état au gabon aidé par l'armée française d'un suivant compris la capitale et à quoi il ya toujours le massacre des rohingyas en asie a toujours l'occupation chinoise au tibet tu as toujours les gens qui s'est à ne pas confondre avec la meuf qui s'appelle chapa mais dans la région du tchapas au mexique pas toujours pas toujours les mêmes problème tu es un mec qui vient d'être élu au brésil c'est comme si c'était c'est comme si c'était hitler qui venait d'être élu presque et voilà maintenant ils sont tous dans les gilets jaunes et macron s'en fout macron pas ça son intérêt s'il flippait et tout est sur facebook il ya une vidéo qui tourne la vidéo que macron tente d'effacer et s'il voulait pas cette vidéo tourner tourner quoi la vidéo que macron tente dépasser mais ils s'en fout macron il est même pour courant de cette vidéo qu'est ce que veut dire mais les gens ils se contente de peu c'est ça le problème les gens se contente de peu quoi tu vois ils font l'inverse de l'état quoi l'état tu lui donnes l'amour il te prend le bras et tu demandes le bras on te donne l'ongle tu prends que l'on c'est comme si imagine les français sera à poil on est à poil on en a marre on veut être habillé l'état va vous donner une chaussette à chacun vous avez tous compris chez vous ce qui se passe toujours comme ça c'est moi c'est ce que j'ai remarqué là le ce qui se passe là en ce moment et ouais coup d'état au gabon silence radio comme dit adri toi il se passe tellement de choses là mais tout le monde est focalisé sur les gilets jaunes à on veut renverser macron mais vous avez oublié mais on devait pas renverser macron le 5 septembre et avant ça on devait pas renverser macron le 14 juillet et avant ça on devait pas renverser macron pour le 49 3 et avant ça on devait pas renverser hollande et avant hollande ne devait pas renverser sarco et avant sarco on devait pas renverser chirac non vous avez ou tout oublié on dirait doit alors les gens ils attendent ils suivent des leaders des hypothétiques sauveurs mais quand allez vous arrêter d'attendre ou de suivre punaise et de faire les choses de vous même que regarde quand tu prends je sais pas regarde moi je me rappelle des années 80 à les gens qui étaient tous derrière même désir machin tu vois comme ils ont été dans les années 60 et la fin des années 60 qu'ils étaient tous derrière derrière les comptes ben dit ils étaient derrière tous les connards d'hommes d'aujourd'hui ils étaient derrière con ben dit ils étaient derrière bernard henri lévy ils étaient derrière bernard kouchner on disait ce qu'ils étaient des grands hommes ils allaient libérer la france de la méchante droite attention tu vois et qu'est ce qui s'est passé sont où là maintenant et krasuki arlette la guillet josé beauvais punaise même josé beauvais il est devenu un couillon tu vois josé beauvais après on a suivi enfin quand je dis qu'ils ont ce nom universel c'est nous les humains à la con quoi entre guillemets et c'était quoi il ya peut-être j'en suis des choses ils ont suivi besoin ce nom ils ont suivi du donnais ont suivi sur ral ils ont suivi aselino ils ont suivi mélenchon ils ont suivi fioril maintenant il y en a eu suivi maxime m'a arrêté de suivre oui maxime j'ai des bonnes idées mais voilà qu'ils passent les idées voilà si c'est ça le problème c'est que les gens ils attendent qu'il y en ait un qui se lève c'est comme quand c'est comme je me rappelle quand j'étais jeune peu de fois où j'ai été dans des boîtes de nuit tu vois tu vas en boîte de nuit il faut qu'il y en ait un qui se n'est qui dans son milieu et tout le monde se lève et danse donc il ya personne là il ya personne qui va danser une fois tu peux rester des heures si je sais pas c'est là c'est presque pareil les manifs quoi mais voilà quoi mais renverser ma con non mais renverser un chef d'état ouais voilà au gabon ils l'ont fait mais c'est pas la même chose moi c'est un vrai coup d'état à l'attitude un coup d'état ouais tu renverses ma con avec un coup d'état mais comme ça là avec un gilet jaune et c'est tout désolé ça sert pas à grand chose attention je dis pas que le mouvement il sert strictement à rien c'est pas ça je suis d'accord qu'il y en a qui il y en a qui m'ont dit ni mais au moins non mais faut pas empêcher les gens d'essayer oui et j'empêche pas les gens d'essayer la preuve ils essayent mais le truc c'est c'est voilà c'est que nous on a déjà essayé mais j'ai plus de 40 balais à 40 balais c'est à moi tu vois donc je crois que j'ai jamais essayé dans les années 90 déjà comme une manif on a fait à paris là on dit combien de coups de matraque on s'est pris par les crs combien de fois on s'est embarqué comme une fois on s'était coursé par les flics en civil par les ou par les skinhead qui nous attendait dans les petites rues tu vois on s'est tapé contre les contre manifestants on connaît les flux ou voir des flics qui cassent des vitrines bon forcément le gamin de banlieue il passe devant à une paire de basket il va il va se servir moi mais après on va filmer que les gamins de banlieue on va pas filmer les flics qui a cassé la vitrine juste avant toujours donc voilà quoi c'est non c'est c'est voilà quoi c'est ici voilà si ça chauffe on va vous envoyer les crs si ça chauffe trop on va envoyer la gendarmerie mobile et c'est fini quoi et non sinon 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 voilà si ça allait changer que comme ça ça sert à rien moi je trouve de bloquer les gens ou comme didier 169 ouvrez le pays plutôt que le fermer c'est à dire voilà à faire tous les transports gratuits ouvrir toutes les barrières de péage donc et d'empêcher les gens d'aller bosser ou voir leur famille ou d'aller à l'hôpital machin et et comment il fait le maxi sissi les virer lundi parce qu'il n'est pas venu samedi par exemple il va être viré parce que tu as tu as mis un gilet jaune pour les deux bloqués après j'ai vu des vidéos bon sur internet les vidéos lambda c'est toujours toutes les mêmes qui tournent après j'ai vu quelques vidéos de gens que je connais plus ou moins qui était sur le terrain des fois il ya eu du grand n'importe quoi des gens qui se font insulter qui sont fait des collabos de fachos parce que le mec il veut aller bosser ou que le mec il va les prendre d'autoroute parce qu'il habite à tartan pion les oies là bas tu fais tu vois pas le truc et ouais c'est ici à nîmes et il ya pas une grand chose nîmes c'était mort le soir ça a bougé comme d'habitude c'était comme d'habitude la veille les stations de sang c'était rempli comme d'habitude et les gilets jaunes bas ils étaient quelques centaines au point de l'entrée d'autoroute à neuf empêcher les voitures d'aller sur le tour voilà mais toutes les institutions étaient fermées et tout le reste ça tout le reste c'est voilà quoi tout le reste c'est ça sert à rien de manifester contre des institutions ailleurs tu es devant ces institutions là bah c'est ce que c'est ce que je pense toi tu vois c'était pas d'accord contre le prix de l'essence pourquoi tu n'as pas permis devant les sièges sociaux et elle de total tout ça ils ont des gros immeubles là bas ils sont dedans toi tu vas pas les faire chier et empêcher de bosser eux vous allez tous les gilets jaunes là vous rentrez dans le hall d'entrée là vous bloquez tout vous empêchez les cadres là de bosser de monter là oui ça va en a pas tu vois et c'est pas chanter sous l'élysée qu'il fallait faire c'est rentrer dans l'élysée rentrer dans l'élysée carrément et oui et payer plus vos impôts et puis je sais pas rentrer dans tous les supermarchés faites vos courses gratuits vous sortez comme ça le caddie une aise et oui là oui vous allez toucher au portefeuille des multinationales